Bon bah c'est last time, dès dernier juin, avant la pénurie, confinement. Quand on a appris pour le confinement, on s'est dit qu'on allait prendre en gros. Donc on a commandé, histoire de tenir 3 semaines. Dès que Macron il parlait à la télé de ne plus sortir de chez soi, j'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé dealer, donc j'ai fait un stock de 100 balles qui s'avère être un peu short. J'ai commandé 50 boîtes de weed la veille du confinement. Je stocke au maximum que je peux, dès que je le sens, je vais en prendre un peu pour être sûr. On n'a pas trop eu peur de la pénurie en fait, parce que moi je cultive mes propres bananes. J'avais eu l'occasion de moi-même produire un petit peu de bananes. Clairement, j'ai fait des stocks. Les consommateurs de cannabis font des réserves pour tenir plusieurs semaines, comme d'autres font des stocks de pâtes ou de riz. Et oui, on vous a vu vous faire la queue au four pour remplir vos petites boîtes secrètes. En France, la weed est illégale certes, mais pour beaucoup, ces derniers jours, on aurait presque dit un produit de première nécessité. Et tout le monde s'est jeté dessus, au même titre que le PQ et que les pâtes. Dans les pays où la beuh est légale, on a pu voir des scènes similaires. À Amsterdam, à Montréal, c'était les mêmes files d'attente interminables devant les coffee shops et autres dispensaires. Mais pourquoi une telle ruée vers leur verre ? Pour calmer ses angoisses face à une époque plus que jamais anxiogène ? Pour pouvoir tenir le siège plusieurs semaines ? Pour déjouer une éventuelle pénurie complète dans l'hexagone ? Confinés en fumée, c'est le thème de cet épisode spécial de BananaCush. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ? Des bananes. Vous en voulez ? Oh non, merci. Moi, avec plaisir. Le trafic de la banane connaît une embellie. Une drangue interdite. La banane tient la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau ! BananaCush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. Bonjour et bienvenue dans BananaCush. Et oui, un numéro hors série après quelques mois d'absence. D'abord parce que nous aussi, nous sommes confinés, alors c'était l'occasion de s'occuper. Et puis surtout parce que BananaCush va bientôt revenir pour une saison 2. Alors, on s'active pour relancer la machine et être fin prêt pour une nouvelle saison que l'on vous promet pleine de surprises. Le confinement est une véritable épreuve pour tout le monde et pas seulement pour les fumeurs. Ça met nos nerfs et notre patience à rude épreuve. On pense évidemment à ceux qui sont confinés dans les conditions les plus difficiles, à ceux qui s'entassent à plusieurs dans de petits appartements ou aux victimes de violences conjugales. Et puis on salue ceux qui, non confinés, travaillent pour nous protéger, pour que la vie suive son cours. Les soignants, les caissières, les éboueurs, les livreurs. J'en passe. S'il y en a qui nous écoutent, merci à vous. Mais parmi ces travailleurs du front, il y a de grands oubliés. Les livreurs de produits illicites, comme la Ouid. Eux aussi travaillent, par choix ou non, pour satisfaire leur patron ou pour que leur famille puisse continuer à manger. Alors, dealers ou consommateurs, on a voulu savoir comment vous viviez cette période spéciale. Confinement oblige, vous nous avez envoyé des voice notes pour nous raconter votre nouveau quotidien. Et devinez quoi ? Eh bien, ça fait plaisir de vous entendre. Salut BananaCush. Je suis très contente de savoir que t'es de retour. Salut BananaCush. Salut Christophe et Camille. Salut BananaCush, c'est Hélène de Nantes. J'espère que vous passez un confinement correct. Salut BananaCush, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà l'équipe. J'espère que ça aura apporté un petit quelque chose. Vous vous sentirez peut-être un peu moins seuls. Coucou BananaCush. Salut BananaCush. Et puis merci BananaCush de continuer le taf. Franchement, c'est cool parce que vu qu'on a quand même un peu de temps devant nous en ce moment, c'est vraiment un plaisir de vous écouter. Bisous et courage à tout le monde. Dans cet épisode spécial, c'est vous qui nous racontez comment vous gérez le quotidien, le manque, le télétravail, l'ennui, l'angoisse, fumer pour oublier ou en profiter pour faire une petite pause. On entendra aussi un dealer qui s'est réorganisé pour poursuivre son activité et puis quelques invités surprises, docteurs, entrepreneurs, journalistes, bref, des habitués de l'émission qui nous livreront leur analyse de la situation. We have no bananas. BananaCush. We have no bananas today. Camille Diao, Christophe Payet. Salut les amis, applaudissements pour nous ce soir à 22h. Emoji rire aux larmes, emoji rire aux larmes, emoji rire aux larmes. Restez chez vous confinés SVP, n'hésite pas à commander. On est ouvert à partir de midi. Coincé dans une petite ville de province pour certains, loin de leur lieu d'approvisionnement habituel pour d'autres, sans compter les livreurs qui font flamber les prix, pour beaucoup d'entre vous, ce qui ressort c'est que la première épreuve de ce confinement est celle du rationnement. Puisque, paraît-il, nous sommes en guerre, il faut compter, il faut se limiter. Alors, comment gère-t-on les stocks quand on ne sait pas combien de temps ce confinement va durer ? Alors, les bananes et moi, pendant le confinement, ça donne que, en fait, j'ai quitté Paris la veille de l'annonce officielle du confinement général. Et quelques jours avant ça encore, j'avais refait un petit stock de bananes. Me voilà, toute contente, j'ai un petit stock, super. Bon là, j'en ai pour un mois ou deux, c'est cool. Tranquille, quoi. Sauf qu'en arrivant en Aveyron, ma mère, un soir, se pointe et me dit « Ma fille, il va falloir que tu fasses tourner les bananes. » J'ai dit « Quoi ? » Et oui, là, elle m'a dit « Écoute, je suis à sec. Voilà, il faut absolument qu'on partage parce que je suis trop tendue et tout ça. » « Maman va perdre patience. » Sauf que du coup, ça nous met dans une situation de rationnement. Ici, en Aveyron, je ne connais pas vraiment de vendeur de bananes. Puis bon, on ne peut pas trop se déplacer et tout ça. Et donc, du coup, je ne suis plus du tout aussi sereine qu'en partant parce que clairement, ça ne durera pas du tout tout le temps du confinement si on est deux. Bon, au début, ça m'a énervée. Et puis finalement, ça crée des moments assez marrants, quoi, de festins de bananes mère-fille. Bon, profitez bien de vos bananes tant que vous en avez. À bientôt. Ciao. Et bisous sur vos mamans, quand même. Nous, c'est Johan et Marion. On vient de l'enterre dans le 92. On est confinés dans notre appartement. Donc, on n'est plus trop tranquilles. On a juste les deux chats avec nous qui sont contents qu'on soit là à l'appartement tout le temps, justement. Au niveau de la weed, quand on a appris pour le confinement, on s'est dit qu'on allait prendre en gros. Donc, on a commandé, histoire de tenir trois semaines. Et après, on a rationné, on a mis un pochtard pour chaque jour, des pochtards quotidiens qu'on essaye de tenir le plus possible. On a aussi un peu de CBD. Donc, là, ça nous aide un peu à rationner. Ça fait du bien. Ça fait une petite pause dans la weed. Ça détend, mais ça ne défonce pas. Et au final, on fume un peu moins, du coup, que quand on est normal, on rationne plutôt bien. On réussit à se tenir là-dessus. Oui. Par contre, je pense que ça risque d'être plus compliqué si je n'ai plus rien du tout. J'espère qu'on pourra quand même se faire livrer. On verra. Bisous. Bisous. Salut, Banana Keshe. Moi, c'est Marie-Jeanne. Je suis isolée en confinement depuis une vingtaine de jours maintenant. En compagnie, j'ai ni chien, ni chat. Par contre, je suis en coloc avec une endométriose depuis plus de dix ans. Et du coup, je dois m'approvisionner en weed-ass, évidemment, pour calmer les petits moments de douleur. Je me suis pris une bonne dizaine de grammes en pensant que ça allait me tenir peut-être deux semaines. Finalement, ça a duré trois, quatre jours. Ça fait qu'au bout d'une vingtaine de jours de confinement, je suis déjà à presque 30 grammes. Je suis en train littéralement de me ruiner. Donc, d'ici la fin du pochtard, j'ai décidé de rouler un joint de pur le soir, voire deux, mais pas plus. Et je pense que ce confinement, c'est une bonne période justement pour rééquilibrer sa consommation de cannabis. Je ne sais pas combien de temps on va être confiné, mais je ne suis pas sûr que les gars aient trois mois de stock. J'ai peur qu'à un moment, on soit un côté deux millions de toxicos qui pètent les plombs dans toute la France et qu'ils soient un weed, on veut juste fumer des splips et tout. Je ne suis pas en manque. Je dois avoir encore 40 grammes de shit. 40 grammes de shit, tu vois. J'ai encore tout ça. Mais dès que je sors, j'en reprends un peu pour être sûr que le jour où eux, ils sont en galère, que moi, j'ai un peu à voir. Mais si je n'avais rien à fumer pendant le confinement, je pèterais un plomb, vraiment. C'est sûr et certain, tu vois. Pas sortir, pas fumer, doucement. Pas trop de choses en même temps. Calmez-vous, Thérèse, c'est une catastrophe. Donc moi, je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans, je vis dans le 11e et mon confinement, je le fais seul. Alors évidemment, une des premières choses à laquelle j'ai pensé, c'est comment je vais faire pour fumer. J'hésitais, j'hésitais. Est-ce que je fais des réserves pour un mois, pour deux mois, etc. Et puis, je me suis dit que si je faisais des réserves pour deux mois, ça me pousserait à la consommation. Donc j'ai dit, allez, je fais un mois et puis après, on verra. J'essaye de ne pas trop penser à la période où je serai à sec parce que ce que je constate depuis les longues années où je suis fumeuse, c'est que la période où je suis presque à sec est plus difficile à gérer que quand je suis vraiment à sec. En fait, quand je n'ai plus rien chez moi, en fait, finalement, je le vis très bien. Alors que quand j'approche du moment où je n'en ai plus, c'est beaucoup plus stressant. Alors je suis quand même déjà en train de me dire, bon, meuf, peut-être que tu vas anticiper et j'envisage déjà de contacter ma petite fournisseuse avant le moment où j'en aurais plus. Coucou, banana crush. Comment ça va en ces temps confinés ? C'est dur, dur, ces temps de confinement. Je suis chez moi, heureusement dans une maison avec un jardin, avec ma fille, 18 ans, confinée avec son mec. Les temps sont durs pour la fumette. Pas eu le temps de faire les provisions en quantité suffisante et les dealers profitent à mort de la situation. Les prix sont devenus complètement ouf et les quantités réduites au minimum. Alors on fait les petites fourmis, on évite le gâchis. On ne va pas tenir longtemps sur les réserves. Alors on commence à s'habituer et à se dire qu'il y aura un temps sans fumette dans notre nouveau monde. Faire une pause ne fera sans doute pas de mal, mais l'ambiance actuelle me donne plutôt l'envie de m'échapper, moi. J'ai semé quelques graines hier, j'aurais dû le faire avant, mais bon, elles seront sûrement fumables cet été. J'espère que d'ici là, on sera de nouveau libre et que les prix seront devenus normaux parce que là, c'est une aberration totale. Bon, je ne sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, on y croit, dur comme fer. Et puis, prendre de nouvelles habitudes, ça ne va pas faire de mal. À bientôt, les bananes à cauches, on vous embrasse, bon confinement. Salut, livraison toujours disponible de 10h à 19h, si possible de faire une commande de plusieurs car nous sommes en guerre et on ne sait pas comment ça va se passer pour les jours à venir. Merci de votre compréhension. Max Pet qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Plutôt que de se faire du mal à se rationner, certains d'entre vous ont choisi une méthode plus radicale. Profitez de cette parenthèse pour faire une pause, voire pour arrêter. Mais pour d'autres, la pause est contrainte, faute d'avoir pu s'approvisionner à temps ou alors parce qu'ils sont confinés en famille. Alors, pour l'instant, ça va, mais combien de temps encore ? Pas facile de se débarrasser comme ça d'une habitude ou d'une addiction, contraint ou volontaire, heureux ou malheureux. Voilà vos messages d'abstinant. Alors, je m'appelle Léna, j'ai 22 ans et d'habitude, je mange une banane ou deux par soir. Donc là, quand j'ai su qu'on allait être confinés, j'avais en ma possession trois bananes. Donc, je me suis dit aïe, ça va être chaud. Puis, j'ai réfléchi et je me suis dit peut-être que c'est l'occasion de me sevrer un peu et d'arrêter. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je ne peux pas manger de bananes comme ça chez moi parce que je suis en famille. Du coup, ça complique un peu la chose, mais j'essaye de ne pas trop y penser, de penser à la sortie et la rasia que je vais faire en sortant du confinement. ça me fera apprécier en plus les bananes que je vais manger quand on pourra sortir de ce trou à rar. J'espère que vous, au moins, vous en mangez plein de votre côté pour nous autres qui ne peuvent pas manger de bananes à volonté. La bise ou pas d'ailleurs. Je vous aime et je veux que tout le monde le sache. Je veux des bananes sur mon nez. Je veux des bananes sur mes pieds. Je veux des bananes sur mes joues. Je voudrais des bananes. Salut, Bananas & Coch. Du coup, moi, c'est Zach. J'habite à Bordeaux en temps normal et je fume quelques bédos par jour. Et là, quand j'ai entendu Macron qui parlait du confinement, je me suis fait OK, je rentre chez mes parents dans ma petite ville natale et j'arrête de fumer, ça me fera une petite purge. Sauf qu'après trois jours, je suis passé chez eux, j'avais juste envie d'une chose, c'est de fumer mon petit pet. Du coup, j'ai un des messages à tous mes petits bédos que je connaissais dans le coin et pratiquer des prix qui n'étaient juste pas possibles. Du coup, c'est un peu la purge forcée. Mais sinon, tout va bien. On va dire que ça ne fait pas de mal. Allez, ciao ! Une augmentation des prix qui est due premièrement à la baisse de l'offre à raison de l'arrêt partiel des exportations de cannabis, de cocaïne depuis le Maroc. Et deuxièmement, ce qu'on pourrait appeler une prime d'opportunité que s'offrent les dealers en évoquant l'arrêt brutal des livraisons. Salut Banana Keuch. Alors, pour la petite histoire, mon four de prédilection se trouve juste à côté de mon travail qui n'est pas à côté de chez moi. Du coup, lorsque mon employeur m'a dit de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre, je me suis retrouvé avec des réserves pour quelques jours uniquement et je ne me voyais pas détourner une dérogation de sortie pour quelque chose qui, bien que très appréciable en ce moment, n'est certainement pas un bien de première nécessité. Ça fait donc maintenant une semaine d'abstention, ça se passe plutôt très bien même si le goût me manque pas mal. Ça me rassure quand même sur ma capacité à ne pas être dépendant, je vous l'avoue. Là, je profite de ma femme, de mes enfants et voilà, si on est tous solidaires, respectueux des règles, on en sortira plus fort et je souhaite bon courage à tous, aux consommateurs, aux non-consommateurs et surtout à nos soignants et à ceux qui continuent à faire tourner le pays. Et petit post-criptum, ça manque quand même de livreurs à domicile à Nice, les gars. Pistaches salées, amandes, noisettes, bonbons acidulés, cacahuètes, caramel. Hé garçon, monsieur, vous n'avez pas de bananes. Non monsieur, nous n'avons pas de bananes. Salut Bananas Cush, c'est Hélène de Nantes. Alors moi, ma consommation de cannabis en ce moment, elle est proche de zéro. En fait, j'adore le cannabis mais j'aime plus du tout l'action de fumer. Du coup, je profite de cette période de confinement pour me renseigner un peu sur d'autres modes de consommation. J'ai vu qu'il y avait le vapeau, j'ai vu qu'il y avait des huiles aussi mais globalement, c'est assez cher. Alors, je ne sais pas, peut-être que je demanderai ça pour mon anniversaire le mois prochain. Je me présente, Mathieu. Je suis meur régulier sans plus. En fait, je fume toujours à plusieurs, surtout entre amis, rarement tout seul, trois ou quatre fois par semaine selon le rythme à lequel on se voit avec mes potes. Alors, moi, je suis d'Alsace. Mon confinement, je le passe chez mes parents. n'ayant pas spécialement des parents hyper open mais pas non plus trop énervant au niveau de la consommation de huid. Je n'ai pas spécialement envie qu'ils me voient défoncer, je n'ai pas spécialement envie qu'ils me voient fumer. Ce qui fait que, du coup, je ne fume plus du tout maintenant. Mais pour éviter de ressentir trop de manque ou quoi, j'ai décidé de me tourner vers la CBD. Alors, j'avais toujours eu un peu de liquide CBD parce que je suis un utilisateur de cigarettes électroniques aussi beaucoup. Donc, je commande aussi de la plante directement soit sur Internet soit avec les petits stocks que j'ai pu faire de Suisse. Et ça a eu la surprise de plaire à mes parents. Ma mère et moi sommes proches. Quand je suis sorti à la base pour fumer une clope et que je suis mon joint de CBD, elle a demandé à tester et ça lui a fait pas mal de bien. Donc, j'ai fait tester ça à mes deux parents et au final, tout le monde fume de la CBD maintenant. Je pense que ça ira jamais jusqu'au fait de fumer de la lune. Mathieu, je pourrais en avoir un. Quoi ? Je voudrais savoir quel effet ça fait. Profiter du confinement pour se mettre à d'autres modes de consommation comme Hélène ou Mathieu, c'est une idée qui est revenue assez régulièrement dans vos témoignages. En France, on peut désormais se procurer légalement des fleurs de CBD, cette molécule non psychoactive présente dans le cannabis qui, isolée du THC, s'avère très prometteuse en termes de recherche médicale et de produits bien-être. Le CBD légal peut-il être une alternative quand on peine à se procurer du THC illégal ? On a passé un coup de fil à une boutique de CBD bordelaise pour savoir comment évolue la demande. Allô ? Allô, oui, bonjour. C'est Emmanuel ? Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Tout va bien ? Oui, ça va, ça va. Oui, ça va, ça se passe bien. Donc, vous, Emmanuel, vous êtes à la tête d'une boutique de CBD qui s'appelle Candy Shop à Bordeaux, c'est bien sympa ? Exactement, oui, tout à fait. On a ouvert en février 2019, donc ça va faire un tout petit peu plus d'un an qu'on est ouvert maintenant. Alors, du coup, j'en viens à la question qu'on se posait dans le cadre de la préparation de ce podcast spécial Cannabis et confinement. Il y a des gens qui ont fait leur stock juste avant le début du confinement et puis il y en a d'autres qui n'ont tout simplement pas pu. Est-ce que ces personnes-là se sont tournées comme substituts vers les fleurs de CBD ? Est-ce que vous, vous avez noté une augmentation de la demande ? Alors oui, complètement. En fait, il y a eu deux éléments. La première chose qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet de panique un petit peu sur les gens qui déjà consommaient du CBD. Donc, on va dire que les quelques jours avant le confinement, il y a eu énormément de gens qui sont venus à la boutique. Après, pour vous répondre, est-ce que des gens passeraient plus facilement donc en sevrage, c'est-à-dire décrocheraient du THC de par les conditions actuellement et se tourneraient vers le CBD ? Oui, je pense que oui, ça fait partie des clients qui commandent sur Internet. Quand le confinement a démarré, on a eu un boom de commandes et principalement sur des fleurs CBD. N'ayant pas de relation avec le client vu qu'ils n'étant pas en boutique, c'est difficile de vous donner une réponse exacte. Mais je pense que oui, ça en fait partie. Il y a des gens forcément qui ne peuvent pas s'approvisionner et donc du coup qui sont peut-être passés au CBD histoire de dans leur tête tenir et pourquoi pas y rester après. Et vous, vous arrivez à suivre justement en termes de commandes avec toutes les précautions à prendre dans le contexte ? Il faut savoir que nous, comme on a l'activité nicotine, en vérité, comme on est considéré comme un vape shop, on pourrait être ouvert à l'heure actuelle. On l'a fait une semaine au départ, mais on a observé si vous voulez que c'était impossible pour nous de garantir à 100% des règles de sécurité, ne serait-ce qu'en rapport avec la pénurie de masques, de gel, c'est très difficile de pouvoir maintenir les conditions sanitaires donc on a quand même décidé de fermer mais on a un site internet. Alors on a deux modes de livraison, on fait une livraison à domicile sur Bordeaux-Centre et proche banlieue, donc en voiture, on a des gants, on a le gel hydroalcoolique, on a le masque et ensuite les gens, soit on dépose devant leur porte, on attend qu'ils ouvrent et ils la récupèrent, soit ils viennent la chercher à la voiture directement. Et l'autre manière, c'est par l'envoi de colis et là aussi, quand on envoie les colis, on utilise les gants et on utilise le gel hydroalcoolique avant de toucher les produits. Et puis peut-être pour terminer, est-ce que vous avez un conseil d'ordre général à délivrer aux gens qui nous écoutent pour tenir cette période de confinement ? Je pense que dans tous les cas, c'est sûr que la période qu'on vit actuellement est la meilleure justification pour des gens qui essaieraient justement de se sevrer. Soit tester les fleurs CBD pour pouvoir peut-être plus facilement faire la transition vers le CBD ou alors directement à la vape qui peut être encore plus bénéfique dans le sens où il n'y a pas de combustion. Les fleurs CBD peuvent être aussi consommées à partir d'un vaporisateur. Pas de combustion, pas de papier qui brûle, pas d'ajout de tabac, etc. Donc oui, dans les deux cas, je pense que ça serait judicieux qu'ils essayent de profiter de cette période pour essayer de se sevrer et passer à un produit qui serait moins nocif pour eux. Donc le confinement pour essayer de se mettre à consommer moins, à consommer mieux, à consommer meilleur pour la santé. Oui, finalement, un peu à l'image de plein de gens qui, au niveau de l'alimentation, se mettent à faire beaucoup de choses eux-mêmes, achètent beaucoup moins de plats préparés. On se rend compte que sur beaucoup de plans, le confinement a des effets quand même un peu positifs sur la prise de conscience de certaines choses au niveau de notre consommation. Donc elle peut l'être de toute façon aussi sur la manière de consommer justement des produits tels que le CBD. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous également. Au revoir. A bientôt. Bonne journée. A bientôt. Merci vous aussi. Au revoir. Fumer des fleurs de CBD ou du e-liquide en substitut, OK. Mais pour Hélène, qui nous confiait ne plus avoir envie de fumer, eh bien, il existe d'autres solutions. Justement, dans le deuxième épisode de Banana Coche, on recevait Léo, le fondateur de French Farm, une entreprise qui propose des produits d'épicerie fine au CBD. On l'a appelé et on lui a posé la même question. Le confinement est-il bon pour les ventes ? On n'a pas le recul encore d'un vrai confiné qui reste un mois, un mois et demi, qui va se tourner vers toutes sortes de produits bien-être. Oui, tout le monde me demande du miel au CBD. Tout le monde me demande si je fais des infusions pour être détendu. Bon, oui, il y a une recherche. Mais bon, moi, pour l'instant, je suis confiné. Je n'ai pas accès à mon labo. Je n'ai pas accès à mon stock. Je n'ai pas accès à plein de choses pour faire avancer le schmilblick aussi. Ce n'est pas les 30 glorieuses d'après le confinement. Si certains s'arrachent les confitures bio de Léo, c'est d'abord les dealers du quartier qui ont été dévalisés. La grande question qui reste en suspens est faut-il craindre une pénurie ? Le trafic est-il asphyxié ? Comme on peut le lire un peu partout dans la presse. Midi libre, le cannabis victime collatérale du Covid-19. Le temps, cannabis et confinement font bon ménage. La demande explose. Le Monde, coronavirus, des grossistes aux clients, le trafic mis à l'arrêt par les mesures de confinement. Pourtant, à en croire de témoignage, le bise continue de tourner. En tout cas, pour l'instant. En rentrant de faire mes courses, j'ai été au four de Saint-Ouen, celui qui a 200 mètres de chez moi. Et les mecs sont toujours là. Les mecs, là aujourd'hui, ils étaient gantés et masqués. Mais les gars sont toujours là, ils travaillent, de midi, de minuit. Eux, ils ne s'arrêtent pas, il n'y a pas de confinement pour eux. Ils sont toujours là, ils travaillent pour notre bien. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y avait pas trop de queue. Quand je suis passé faire un tour, la semaine dernière, il y avait une queue de ouf. Il y avait genre 30 personnes, tu vois, qui faisaient la queue, un mètre les uns des autres. C'était vraiment une queue hyper longue qui traversait toute la cité. Tout s'était... Comment se faire griller rapidement ? Mais du coup, c'est vrai que quand on y repasse, là maintenant, je pense que les gens sont un peu calmés, mais il y a peut-être des moments où quand eux, ils sont en pénurie, ça ne dure plus longtemps de réapprovisionner. Mais bon, après, comme au Leclerc. Voilà. Là, c'est comme la queue du Leclerc. C'est pareil. Franchement, Montreuil, non, les gars sont là, au top. Petit gant, Mapa, Léomasque et tout. Franchement, ils sont mieux outillés qu'à Franprix, quoi. Et non, service au top. Alors, je ne vais pas nommer des noms, mais franchement, merci à toute l'équipe. Parce que, franchement, Macron, il ne parle pas de vous. Et pourtant, je crois que c'est quand même vraiment un service à la nation que vous faites là. Et je pense qu'on est plusieurs consommateurs de bananes à se dire que la période de confinement serait quand même vachement moins bien. Pas de panique, nous sommes des professionnels. Gardons notre calme, nous allons contourner la feuille. Alors, vous l'avez peut-être noté, ces deux témoignages nous arrivent du 9-3. On imagine bien que c'est parfois un peu plus compliqué dans d'autres régions françaises. Oui, mais le bise tourne toujours, même au ralenti. Alors, pour savoir comment s'organisent les dealers face à la crise sanitaire, nous en avons contacté plusieurs. L'un d'eux a accepté de nous répondre par téléphone sur l'application cryptée Telegram. Attention, si on tendait bien l'oreille, la qualité du son n'est malheureusement pas très bonne. Oui, bonjour, c'est Camille du podcast Banana Cush. Bonjour. Ça va ? Ouais, ouais, ouais. Alors, vous, vous êtes dans le business illégal du cannabis. Est-ce que vous êtes impacté par le coronavirus et par le confinement ? Ça, c'est juste mon business. Ça freine mon activité, quoi. Mes livres se font niquer de gauche à droite. Le client dit peut-être qu'on a chopé le virus, tout ça. Et du coup, vous prenez des mesures, des précautions, comme les entreprises un petit peu plus classiques, on va dire ? Très, très important. Moi, je prends des précautions. Je peux dire 200%. Pour porter le masque, désinfecter ma salle, au scanner. Pour la température ? Ouais. Ah ok, sérieux. Et pour les livraisons, j'imagine que c'est un petit peu compliqué aussi avec le confinement ? Mes livres, ce sont mes bijoux, ce sont les payés de mon business. Ils sont protégés 100% même de la famille. J'étais obligé d'augmenter un supplice pour les salaires, 30%. Ceux qui ont des enfants, pour la santé, je prends soin de la santé de mes réjoins. Je commence avec eux et je ne peux pas les laisser tomber là. Bon, et puis la question que tous les consommateurs réguliers de cannabis se posent en ce moment, c'est, est-ce que l'approvisionnement continue ? Est-ce qu'il y a un risque de pénurie en France dans les semaines à venir ? J'ai quand même une bonne quantité stockée chez moi. J'ai une très bonne quantité stockée. Non, 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 chez moi, pas d'inquié. Ouais, malgré tout, les prix augmentent, non ? Ouais, 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 pour les prix, ça risque de monter. Ouais, ouais, inévitable, inévitable. Les prix vont monter, mauvaise nouvelle, mais on prend note. Bouma, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ok, ok. A bientôt. A bientôt. Gants, masques, désinfection des entrepôts, prise de température de tous les livreurs, on l'a entendu, ce dealer comme beaucoup d'autres s'est tout simplement adapté à la situation pour assurer une sécurité sanitaire à ses clients comme à ses employés. Ses livreurs sont ses chouchous, ses protégés, les piliers de son business et c'est pourquoi, comme d'autres salariés qui doivent continuer à travailler, ils ont bénéficié d'une prime, plus 30% pour ceux qui ont des enfants. Une preuve de plus s'il en fallait qu'en 2020, la weed est devenue un business presque comme les autres. Tiens Jamy, goûte-moi cette petite banane tu m'en donneras des nouvelles. Yo c'est Enzo, la livraison reprend dès demain pour minimum 300 euros de commande durant le confinement, parce que c'est trop difficile de se déplacer, après ça reprendra normalement pour 50 euros. Livraison de 10 heures du matin jusqu'à 20 heures. Sinon, il est possible que tu te déplaces rue B*** à Saint-Denis pour minimum 100 euros. Je pourrais te recevoir et te servir discrètement, c'est coller à Paris porte de B***. Préviens-moi avant de venir merci. Allez en route vers la vente L'un des problèmes auxquels font face les fumeurs confinés quand ils ont la chance de ne pas être sevrés de force ou rationnés, c'est la gestion de leur consommation au jour le jour. Passer toute la journée chez soi, tous les jours, voilà qui peut pousser à la surconsommation. Alors, entre ennuis, désœuvrements, famille et télétravail, vous nous avez raconté votre quotidien de fumeurs confinés. Moi, c'est Julien, j'ai 29 ans et je suis actuellement en situation de confinement à Montreuil dans le 93. Honnêtement, ça se passe bien. La principale différence, c'est que, comme beaucoup, je télétravail. Et c'est vrai que, bon, d'avoir tout un stock de bananes à portée de main, c'est une tentation, c'est sûr. Tentation à laquelle j'ai succombé personnellement dès le premier jour. Alors, d'habitude, je ne fume pas la journée et surtout pas quand je travaille. Et là, premier jour de confinement, je me dis, bon, allez, de toute façon, tout part en couille. Rien à foutre. Peut-être qu'il est 14 heures, mais bon, allez, hop, je me fais un joint. Et là, bien entendu, dans la foulée, organisation de réunions de crise, en visio, tout ça. Donc, j'avoue que c'était une expérience assez traumatique. Parler des perspectives économiques de la boîte dans un contexte de crash boursier et quand t'as fumé, ben, c'est pas simple. Je crois que ça va pas trop bien, là. Je vais pas trop bien. Je suis en confinement chez mon copain, dans une grande maison avec 5 autres colocataires et je télétravail. et au quotidien, ben, en fait, bizarrement, je fume pas plus. Enfin, mon planning reste le même, c'est-à-dire de fumer à partir de... après avoir fini de travailler, quoi. Ouais, il m'est arrivé d'enrouler un plutôt dans l'après-midi. Mais pas le matin, au réveil, plutôt milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Quand je me dis, OK, là, je peux relâcher un peu. Mais généralement, j'arrive à garder un rythme assez stable et à fumer que le soir. J'essaye de me contrôler pour pas être trop dans les excès et surtout pour garder le cap mentalement parce que quand tu fumes trop, t'as des journées où tu te lèves le matin, ça va pas, quoi. Puis c'est pas agréable pour les autres. En confinement à plusieurs, en plus, si tu fumes et que t'es pas bien, ça se ressent. Enfin, ouais, il faut se réguler pour... d'abord pour soi, mais aussi pour son environnement, quoi, parce qu'en vrai, c'est pas drôle quand quelqu'un est pas bien parce qu'il a trop fumé. Et le week-end, par contre, ouais, là, c'est les vacances. Je me fixe des règles, effectivement. Les règles que je me fixe, c'est pas fumer avant 14 heures, on va dire. Puis techniquement, je suis en télétravail, donc c'est compliqué d'avoir des clients au téléphone ou même des partenaires et d'avoir l'esprit clair si t'as fumé. Moi, le moment où je suis le plus actif boulot, c'est tôt le matin parce que je me lève tôt avec mon gosse, jusqu'à 14 heures, donc ça me fait déjà une journée de 8 heures, en fait. Et après, pour chiller et pas trop me prendre la tête à zoner sur des articles, je joue des jeux vidéo, je joue la guitare, je dessine, je m'occupe de mon fils. Et ça, en ayant fumé, en étant stone, ça marche bien. Petit, petit, petit. Alors, depuis qu'on est en confinement, donc je dirais pas que je fume plus, mais j'ai l'impression que je fume, disons, un peu différemment. En plus, en ce moment, la bonne excuse, c'est que je suis dans une période où j'ai beaucoup de travail d'écriture pour mon boulot. Du coup, fumer un petit pétarounet, une petite cigarette poivrée en écrivant, ça stimule l'inspiration. c'est une très bonne excuse dont je me sers assez régulièrement et particulièrement en ce moment pendant le confinement. Après, c'est vrai que j'ai un petit kiff, c'est que j'adore les journées où je fais pas grand-chose à part bouquiner, éventuellement dessiner dans mon canap, à fumer des joints toute la journée. Ça, je me l'octroie de temps en temps. Et là, j'ai envie de dire qu'en une semaine, j'ai déjà fait plus que ce que je fais d'habitude. Au-delà du rapport avec la fume, c'est plus global, c'est un rapport avec le temps qui est remis en question par cette période de confinement. Finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de semaine, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de journée, il n'y a plus vraiment de soirée. Et du coup, ça fait voir les choses un peu différemment. Bonjour, je m'appelle Fanny Rie, j'ai 34 ans, je suis à Saint-Ouen, je suis dans une maison de 120, 130 mètres carrés, je crois, avec un jardin de 100 mètres carrés entouré de six potes. Ça va, ça va, le confinement, c'est plutôt cool. En fait, on fume comme le week-end, après moi, je suis quand même un gros fumeur, je fume tous les jours, tout le temps, donc la seule différence, c'est que je ne fume pas la journée en temps de non-confinement, mais là, confinement, je fume dès le réveil, donc je fume un peu plus et je télétravaille. Je fais un travail de branleur, je suis toujours sur mon ordi à faire des petits dessins, à faire du graphisme et du motion design, ce n'est pas dérangeant si on fume des skiffes quand on fait ça. Je passe mes journées dans ma chambre à fumer des skiffes et à faire mon motion design et ça se passe très bien. Nous, on est trois à la maison, on est en famille avec ma femme, ma fille, on est en dehors de la ville, dans un petit village, du coup, on est assez peinards parce qu'on a la chance d'avoir une maison avec un peu de terrain, donc déjà, ça rend un peu moins fou. On n'est pas des gros fumeurs, techniquement, nous, on fume notre banane le soir tranquille. La journée, c'est relativement proscrit, on a une sorte de règle d'or depuis toujours, c'est jamais de banane avant 21h. En fait, on a une petite fille et du coup, on aime bien fumer notre banane quand elle est au lit, quand on peut se poser et quand on peut lâcher prise et pas se mettre la pression en se regardant de notre petite série tranquille. Donc, au niveau banane et confinement, ça se passe plutôt bien. Ce qui manque, en soi, c'est de pouvoir consommer sa banane avec ses amis, avec ses potes. le petit rituel de retrouver le meilleur pote et le frère une fois par semaine, voire deux et de se retrouver et de se poser de consommer sa petite banane, discuter de tout et rien, s'écouter un petit son. Banana Cash, le magazine des cultures du cannabis. Comment gérer son quotidien de fumeurs ou de fumeuses confinées ? On a posé la question à Léo de French Farm que vous avez entendu un petit peu plus tôt. En tant que spécialiste du cannabis et du bien-être, on s'est dit qu'il serait sûrement de bons conseils. Là, c'est compliqué, en fait. On attaque une vraie période compliquée. Est-ce qu'il faut être embrumé ? Est-ce qu'il faut avoir l'esprit vraiment pertinent ? C'est là la vraie question, je pense. Parce que c'est bien beau de mettre les problèmes de côté, mais là, il y a de vrais problèmes qui vont se dessiner, je pense. Les Hollandais, j'ai vu qu'ils aient la queue au coffee shop pour faire le plein d'herbes et les dispensaires au Canada avaient explosé en termes de vente. Bon, ben voilà, ça, encore une fois, c'est le reflet de notre société, quoi. Au lieu de prendre le problème à la racine, on va en bout de wagon pour aller chercher une solution qui n'en est pas une, au final. Je pense que le confiné devrait être plutôt lucide plus qu'en fumée, quoi. Voilà. Après, c'est dur, hein ? C'est dur. La période est anxiogène, on va dire. Oh que oui, la période est anxiogène, mon cher Léo, c'est peu de le dire. C'est d'ailleurs quelque chose qui est beaucoup revenu dans vos témoignages. L'angoisse, le stress et forcément, eh ben, le cannabis pour décompresser. Quand j'ai su qu'on allait être confinés, j'avais en ma possession trois bananes. Au troisième jour de confinement, j'avais vraiment beaucoup d'anxiété et je me suis dit, OK, il faut que j'en mange une parce que sinon, ça va être très, très compliqué. Donc, j'en ai mangé une au bout du troisième jour. Il m'en reste actuellement deux. Oui, je fume plus que d'habitude puisque normalement, j'avais arrêté de fumer. Là, c'était vraiment pour gérer la période particulière. Je reviens un peu à mes vices. J'ai commandé 50 boîtes de weed la veille du confinement. C'était plutôt salvateur, au moins pour le début, l'annonce, le choc. Ça a permis de voir les choses avec beaucoup de distance, de pouvoir supporter les semaines à venir enfermés dans un centemètre carré parisien avec ma femme et mon jeune horizon. Salut, Bananas Coche. Voici mon petit bilan de confinement. Déjà, avant toute chose, peut-être que je vais me présenter. Alors, moi, je m'appelle Florent. J'ai 36 ans. Je suis marié. J'ai deux enfants, un petit garçon de 9 ans et une petite fille de 10 mois. Et donc, avec toute cette joyeuse troupe, on vit dans un petit village du sud de la France. Pour ma consommation, c'est un peu plus forcément puisque la journée à la maison, il ne se passe pas grand-chose. quand il ne se passe pas grand-chose, on réfléchit beaucoup et quand on réfléchit beaucoup, on a besoin de manger une petite banane. Alors, de fait, je ne me plains pas, même si ce n'est pas les meilleures bananes du monde pour le moment, ça aide à dormir, ça aide à évacuer un petit peu le stress inhérent à la situation. On ne peut pas se mentir, quand on a des milliers de personnes qui meurent autour de nous tous les jours, c'est quand même un peu étrange. Du coup, ça permet de faire face aussi et puis d'assumer le quotidien face à deux enfants qui n'ont pas à subir justement le stress qui va avec nos problèmes d'adultes et le merdier qui va autour. Vous vous rappelez du moelleux au chocolat ? Oui. Ce qu'il y avait dedans, c'était du shit. De la drogue. Oh ! Alors, c'était ça, le drôle de goût que je trouvais. Weed et anxiété, une question qui méritait bien la vie d'un médecin. On a donc fait appel à un habitué de l'émission, à notre doc attitré, c'est le docteur Bertrand. Il est généraliste, addictologue, spécialiste du cannabis. Vous l'avez déjà entendu dans notre épisode spécial sur le cannabis thérapeutique sorti il y a quelques mois. On lui a repassé un petit coup de fil pour lui poser la question suivante. La weed peut-elle être une bonne solution à l'angoisse ? Ça peut être une solution qui ne peut être que transitoire. Effectivement, sur quelques jours, c'est quelque chose qui est acceptable et compréhensible, effectivement. Mais ce qui est important, c'est surtout de tarir la source d'anxiété, donc de couper sa télévision, de couper la radio, d'arrêter d'écouter le nombre de morts et de regarder les chiffres qui, effectivement, ne veulent pas dire grand-chose. Donc, la meilleure consigne, c'est de couper le stimuli et l'anxiogène et de couper la télé et de faire au mieux le niveau du confinement mais sans en faire non plus avec excès puisque ça ne sert à rien. On a aussi demandé au docteur Bertrand ses petits conseils, ses tips and tricks de docteurs pour éviter de tomber dans la fumette excessive. La situation du confinement fait qu'il y a une plus grande agressivité, il peut y avoir un manque de structuration des activités dans la journée et ça, c'est des facteurs clairement favorisants. Effectivement, il faut essayer de redoubler d'efforts pour modérer sa consommation et ce, en essayant de prévoir des activités à l'intérieur. L'idée, c'est de se prévoir un petit planning pour les gens qui sont à la maison et qui ne travaillent plus et puis de se dire de 10h à midi, je fais ça, de 14h à 16h, ça et puis de 16h à 18h, je prévois ça pour donner un rythme de sa journée et éviter de passer son temps à consommer. Et couper la télé d'union aussi, ne pas regarder trop les informations parce que c'est très anxiogène et puis si on consomme, il faut le faire à moindre risque donc évidemment, on ne passe pas les consommations que ce soit des pétards ou de la vaporisation il faut avoir une consommation uniquement personnelle évidemment. Vous avez entendu le doc ? On arrête de faire tourner les joints et on structure ses journées. Et pour finir, on a voulu en savoir plus sur le recours au CBD. S'agit-il vraiment d'un bon substitut au THC ? Est-ce une bonne idée de l'utiliser pour se détendre ? Les réponses du docteur Bertrand. De toute façon, oui, le CBD est déjà une molécule un petit peu de substitution. On a pu comparer ça un peu à la bière sans alcool. C'est-à-dire c'est tout comme le produit sauf qu'il n'y a pas le principe actif psychotrope. Donc effectivement, les produits CBD peuvent tout à fait aider au sevrage même si pour le moment on n'a pas encore de réelles preuves scientifiques sur le potentiel anti-craving, donc anti-addiction du cannabidiol. Du point de vue du point de vue de l'anti-anxiété, de l'effet contre l'anxiété éventuellement ? Là, par contre, on a quand même un petit peu de littérature, même si c'est encore moyen au niveau des preuves. Le CBD semble quand même être efficace chez certains patients dans l'anxiété, effectivement. Banana Cash Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ? Eh bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là. Banana, 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 salut, poteau. Pendant le confinement, nous pratiquons les envois postaux. Cette méthode essaie fait rapide. L'envoi arrive en 24-48 heures selon votre situation géographique. Si vous ne voulez pas donner votre vrai nom, il vous suffit de mettre n'importe quel nom sur la boîte aux lettres à l'aide d'un autocollant le temps que votre colis arrive. Quantité max, 100 grammes. Le tout sous vide et emballé pour que rien ne soit visible à vos commandes. Entre la poste et les télécommunications, il y a toujours une certaine émulation. Tant mieux, tout le monde en profite. C'est pas moi, c'est elle. Hein ? Tu fumes, hein, salope ? Hein ? Tiens, t'as pas honte ? Il a fondé Newsweed, le média francophone de référence sur le cannabis Pour conclure ce podcast spécial confinement, nous avons passé un petit coup de fil à Aurélien Bernard pour décrypter avec lui la visibilité qui a été donnée au trafic de cannabis dans la presse ces derniers jours ainsi que les perspectives post-confinement. Allo ? Allo Aurélien ? Oui. Oui, salut, c'est Christophe et Camille de Benacos. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ouais, ça va bien. Bon, on te dérange pas ? Non, pas du tout. Nous, on est en train de préparer un épisode spécial oui, des confinements. Ça a l'air d'avoir pas mal d'implications sur les consommateurs de cannabis, de hash, ce confinement. On a l'impression qu'il y a beaucoup de sujets qui sortent ces derniers jours. Oui, il y a énormément de sujets. Alors, c'est assez intéressant à observer parce que c'est quand même une substance qui est illégale et on passe quand même d'un truc illégal à un truc mainstream. Même en France, tous les journaux, que ce soit Le Figaro, Le Monde, Libé, viennent à parler des sujets de pénurie de cannabis et de comment le trafic se transforme avec le confinement. C'est un sujet qu'on a du mal à aborder de manière très frontale habituellement en France et pourtant, il fait des gros titres. Et alors, dans le traitement du sujet, on a certains journaux qui disent que le trafic est à l'arrêt, d'autres qui disent que le trafic se transforme. Moi, ce que je vois, c'est que le trafic n'est pas du tout à l'arrêt et qu'effectivement, il va trouver les moyens de s'adapter et de continuer à fournir une partie en tout cas des personnes qui pourront se débrouiller pour y accélérer. L'autre question qu'on se posait, c'est est-ce que, disons, dans un effort de redressement économique post-crise, ce ne serait pas une opportunité pour soutenir de nouveau la légalisation du cannabis en France, justement ? Si, si. Alors, effectivement, c'est une opportunité. On n'a pas besoin d'avoir une pandémie pour que ce soit une opportunité. Ça l'est en temps normal, en fait. Ça pourrait l'être encore plus parce qu'on aura besoin de force vive et de générer du CA et du PIB. Je ne sais pas si les décideurs politiques passeront vraiment du temps à s'occuper de sujets qui leur paraissent en temps normal très accessoires. mais si on a une réflexion très chiffrée, c'est une manière d'ajouter un à trois milliards d'euros par an dans le pays de la France. Mais tu ne penses pas, justement, que l'inévitable crise économique qui va suivre cette pandémie peut être un espèce d'élément déclencheur qui puisse parler au pragmatisme des décideurs politiques qui vont pouvoir dépasser leur blocage entre guillemets face à une potentielle légalisation ? Ça peut être un argument très fort, très clairement. Après, ce qu'on a en France, qui a arrêté pendant le confinement, on avait une mission d'information déclenchée par l'Assemblée nationale qui réunissait toutes les commissions. Je pense qu'ils ne prendront pas de décision avant d'être allés à la fin de cette mission d'information, malgré les besoins qu'il pourrait y avoir à court terme. Je ne pense pas que le confinement et que tous les effets sur l'économie réelle vont les mettre face à leur responsabilité sur des sujets qui ont du mal à maîtriser en tournant. Merci Aurélien pour ces quelques petites pistes de réflexion pour continuer à suivre l'activité du cannabis pendant le confinement et même après on suit NewsWeed sur tous les réseaux. Exactement, avec grand plaisir. Et puis à bientôt. Merci, ciao. Et voilà, ça y est, on arrive à la fin de ce hors-série de Banana Cush spéciale confinée en fumée. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Merci à Johan Alban Florent Marion Émilie Fanny Rie Priscillia Léna Rémi Mathieu Maxime Hélène Jeanne Julien Nadine Pierre-Olivier Zachary et Marie-Jeanne. On a adoré recevoir vos voice notes et vos mots d'amour. Parler, s'écouter, échanger, ça sert à se sentir moins seul. Alors que vous soyez confinée sans fumer ou que vous vous enfumiez confinée, on espère avant tout que ce podcast vous a fait du bien à écouter et surtout à vous les confinés solitaires. Merci à Charlène Nouyoux, notre réalisatrice confinée mais toujours fidèle au poste. Vous ne pensez pas tout de même qu'on allait vous laisser sans la banane de fin ? Restez bien à l'écoute, ça se passe juste après le générique. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Christophe ? Ouais ? Alors, on l'a fait quand cette deuxième saison de Banane à Keuch ? Bah, on s'y met juste après la banane. Là, tout de suite maintenant ? Non mais tu rigoles, elle me file déjà la flemme cette banane. On va voir ça un petit peu plus tard. Attends, faut qu'on s'y mette là, il y a tout le monde qui nous attend. T'as vu les messages qu'on a reçus sur Instagram ? Bon, il faudrait leur dire quand même. Leur dire quoi ? Bah, qu'on le prépare déjà notre tour mais qu'on va avoir besoin d'eux. Tiens. Eh ben, ça tombe bien, ça tourne, on attaque à leur dire directement. T'enregistres ? Oui, j'enregistre, c'est la banane de faim. Bah, préviens quand t'enregistres. Bon, bah, on va en profiter du coup pour passer notre petit message. À vous qui nous écoutez, qui nous écoutez jusqu'au bout des podcasts, déjà merci pour votre soutien, ça fait chaud au cœur. On a lancé ce podcast Banane à Keuch en octobre 2018 avec Radio Nova où on travaillait tous les deux à l'époque. Mais la radio nous a lâchés après un épisode. Le sujet était trop sensible, paraît-il, et trop borderline légalement. J'étais profondément heurté, j'en ai déjà parlé, mais enfin, tout de même. Depuis, on a quitté la radio, on a trouvé un autre diffuseur, Binge Audio, le studio de podcast qui nous a accompagnés pour la suite de la première saison. Ensuite, on a pris une petite pause, on avait d'autres projets, d'autres envies. Puis on a appris que la collaboration avec Binge s'arrêtait, elle aussi. Merde. Du coup, Banane à Keuch se retrouve une nouvelle fois orphelin. Et la saison 2, eh ben, on va la faire tout seul. On va s'autoproduire. On a eu la chance de faire quelque chose qui plaît au public, qui amuse le public, qui nous amuse aussi. Alors, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Sauf que, en plus du temps que ça nous prend. Un temps qu'on se fait un plaisir de prendre, je précise. Ça prend beaucoup de temps, mais ce podcast, ça engendre aussi des frais pour nous. On tient à rémunérer Charlène, notre réalisatrice, pour son travail. Non, l'argent pour moi n'est pas important. Le tout, c'est d'en avoir des tas. On a besoin de matos, d'enregistrements, il faut qu'on paye notre abonnement à Soundcloud pour que les épisodes restent en ligne. Bref, tout ça à la longue, c'est un petit peu compliqué de le sortir de notre propre poche. On va donc faire appel à vous dans quelques petites semaines. Tu veux dire qu'on va faire un crowdfunding ? Un crowdfunding, exactement. Et donc, ce sont nos auditeurs qui vont devenir nos producteurs, en quelque sorte. On peut voir ça comme ça. Enfin bref, on va vous reparler de tout ça dans quelques semaines. Aidez-les, envoyez des sous. Oui, oui, plein, oui. On compte sur vous et si ça le fait, et bien Banane à Cuche saison 2, l'objectif, c'est septembre 2020. Enfin, ça, fin du confinement. Inch'Allah. Banane à Cuche. La consommation de cannabis est illégale. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur draguinfoservice.fr